Vous vous souvenez de cette collection ? C'était fou n'est-ce pas ? Et bien aujourd'hui les gars, on va refaire chaque box de manière individuelle Donc abonnez-vous à cette chaîne pour être au courant des prochaines vidéos Salut ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est en Thaïlande On a accompagné Théo, comment tu vas mec ? Ça va et toi la fin ? Je suis extrêmement en forme, parce que déjà les gens le voient à travers l'écran On le connait cet endroit, et pour ceux qui ne le connaissent pas On t'avoue, parce que c'est l'un des endroits les plus magnifiques du monde Tout passionné d'automobiles, très vrai à devenir ici Et je suis extrêmement heureux de revenir ici J'ai venu l'été dernier, bon déjà là ce qui est agréable c'est qu'il fait quand même moins chaud Oui il fait moins chaud, mais non c'est quand même cool Vous avez été nombreux à kiffer la première vidéo Mais vraiment on a dépassé les 300 000 vues A chaque fois que j'allais à un rassaut, à un événement L'année dernière c'est simple, tout le monde me parlait de deux vidéos La E30 de Jason, et ensuite quand cette vidéo est sortie Tout le monde me parle de la collection de Hengs Hengs qui est le parlor, qui se balade, que je remercie énormément Son Instagram est dans la description, il poste assez souvent des photos d'ailleurs Donc n'hésitez pas, vous pourrez être au courant un peu des nouvelles Il a fait une nouvelle pièce, il a fini sa jettaire blanche qui est là-bas, qu'on présentera sur notre vidéo Et Théo, que je tiens à versier qui est aussi dans la description Merci à toi Ça fait plaisir Et bien écoutez, on va commencer cette visite Cette pièce là, vous allez voir, on va filmer un peu plus en détail Donc on va faire ici, l'étage En fait c'est 4 pièces ici Et puis ensuite, encore une fois, tout sera dans d'autres vidéos Parce que je veux vraiment qu'on prenne le temps de bien filmer chaque détail Déjà au niveau de la devanture, on a des panneaux japonais Je dirais même des panneaux de train C'est vrai, il n'y a pas une direction Lui c'est Fluffy, comment il s'appelle ? Luffy Luffy, oui ça, Luffy Un manga animé que je ne regarde pas forcément Ah oui, c'est marqué là en plus Je n'ai jamais regardé Moi non plus Ici, un panneau speed limit des US Il y a des écrits de tout Je crois que ça s'est dit chinois ça non ? La déco, un Flash McQueen, un Dolaymon Ça c'est typique ici Des panneaux d'autoroute des Etats-Unis Un Spider-Man, ça n'a aucun sens Oui, il fait la pause là C'est vrai qu'il fait la pause Et viser C'est pour moi le plus emblématique C'est le premier quoi Ici, on a le mini C'est vrai que je ne m'étais jamais attardé aux détails Parce que la première vidéo Sinon, on aurait duré clairement Deux heures Deux heures ou trois heures franchement C'est là que je prends un peu le temps De voir les détails Ici, on a des barres de métro Michelin de tailleur Des panneaux lumineux Ça, ça va être peut-être d'un resto Je ne sais pas quoi Explique-nous un peu Théo Toi, tu es spécialisé un peu dans le deux roues Ça, c'est un deux temps de 125 cm3 de chez Honda Ici, ils en raffolent Non, il n'est pas stock Un frein Brembo On voit qu'il a été pas mal modifié Et ça, ici, ils en raffolent C'est vraiment la petite machine thaïlandaise par excellence Tirer un tuning sur la route Pour aller faire ses courses au marché Alors, il y a un truc qui est très marrant C'est qu'on en parlait ce midi Quand on mangeait Ce n'est pas les pneus stock non plus Non Là, tu vois comment ils sont fins Les pneus, ça n'a rien à voir Mais pourquoi ils font ça ici, du coup ? Pour économiser du poids Et donc aller plus vite, soi-disant Et quand tu vois la 80, il se passe quoi ? Bah, quand tu as un pneu qui est comme ça Au niveau de la gomme Et que tu passes à ça Bah, à 80, ça commence à guidonner Ouais, il est dans un état clinique Je me demande combien de kilomètres il a 518 kilomètres Ouais, quand même, 500 kilomètres Bah, c'est un truc qui a plus de 20 ans C'est vrai qu'on en verra aussi dans d'autres pièces Parce que je me rappelle, oui, effectivement, il avait des monkeys Alors, on commence par la première voiture de la vidéo Qui est une 991 Turbo Elle avait pas mal de spécificités sur cette voiture Alors, déjà, il y a un diffuseur qui est différent Un échappement aussi Regardez, la star Hi, Hengs ! Ouais, il va démarrer la partie de notre job C'est vraiment le truc pour aller au marché Vraiment, moi, quand j'entends ce son J'ai l'impression d'être dans le marché Qu'il y a des mecs qui vont me passer à côté Enfin, c'est vraiment ça, quoi La 125 Comment vas-tu aujourd'hui ? Je veux dire merci pour la dernière vidéo Tout le monde veut dire merci à toi Je vais revenir à l'école Ouais, normal, c'est le meilleur endroit Pour voir les voitures Tout est très bon Le brake caliper ? Oui Pour mettre un R35 R35 Ouais, il a mis des... Des pinces de frein Et qu'il a repeint après aux couleurs de Porsche Voilà, en blue Miami Et regardez les géantes, aussi très belles En carbone C'est magnifique Ironman Superman et Captain America Un panneau DHL Enfin, c'est ça qui est tellement intéressant C'est qu'il y a tellement de détails de partout Enfin, allez, il y a des enseignes McDo Il y a des beaux panneaux Des belles photos Une F40 Je veux vraiment que ça soit Tranquille comme vidéo Que vous soyez posé sur votre canapé Que vous ressentiez avec nous Ce calme d'ici Je sais pas, cet endroit Il est tel... Il rentre dans un mode spécial Petite petite bande en carbone Ça rend bien Elle est magnifique Franchement, je trouve que la config de celle-ci Elle est au top Il nous a dit que les voitures étaient ouvertes Donc euh... Ouais, c'est vrai Wow L'intérieur rouge, il est beau Phase 2 Porsche Club Thaïlande, c'est où Ensuite, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet aussi Sur l'autre vidéo, on avait la Porsche qui était où je suis actuellement Bon, et là, il l'a sortie Oui, encore des détails Enfin... Je veux vraiment qu'on filme tout Tout, tout, tout Je trouve ça génial Il y a tellement de choses à filmer Que là, ça se finit jamais Regardez, ici, une porpa essence shell À côté d'une tortue Je sais pas si ça sort d'un manga Ou je sais pas quoi Ça, je sais même pas ce que ça veut dire Et d'où ça vient On commence à avoir quelques miniatures Alors, vous verrez que des miniatures Vous en verrez énormément Dans cette série de vidéos Des livres, des montres Oui, d'ailleurs, des montres GTR Vous en aviez jamais vu Et bien, voilà, vous en voyez Je pense que n'importe quel goodies Qui est en rapport avec les Nissan GTR Ou les R35 Ou toutes les générations de Skyline Je pense qu'il a tous les items possibles et inimaginables Ensuite, ça, Gaillardot Qui est biturbo C'est pour ça qu'il a mis sa TT pour TT pour twin turbo PTS 1000 pour 1000 chevaux Exactement On a le petit détail LP 1000 Qu'il avait fait rajouter justement Sur le côté À l'époque, vraiment tout dans le détail Vous regardez, on va prendre des miniatures ici Il y a même des Lego Oh, énorme ! J'avais pas vu que vous pouviez voir ça d'ici Donc ça, c'est un robot C'est entièrement de réelles pièces de GTR Le logo Lambo ici Puis, il y a quelques petits détails Sur la voiture T'as eu le compteur de Mustang ? Ah ouais ! Génial ! Hein ? De quoi ? De quoi ? C'est le Japon Ouais, c'est le Japon Ouais, c'est le Japon Donc, SuperLegera qui est de base 570 chevaux LP 570 Donc, encore une fois, effectivement, le logo qui a été modifié Je pense que c'est une mini-moto qui fonctionne réellement Ouais Tous les panneaux Ce qui est marrant, c'est qu'on a des panneaux Autant peut-être Japonais, Chinois Autant on a des panneaux qui sont, bah, frénos C'est en Californie Tout ce mélange ici, c'est ça qui est génial 2000 GTR qui est tout en kit Tomica qui est un fabricant de miniatures On peut te dire qu'il les a toutes, je pense Une bonne partie Alors, des miniatures, vous allez en voir beaucoup aussi C'est ça qui est intéressant de les détailler aussi un peu DB5, Chiron, Pagani, NSX Enfin, deux NSX d'ailleurs, R34 Puis ici, plein de R35 Donc, d'origine, au kit pandem Des 2012, des 2017 Des Nismo, pas Nismo, des modifiés Enfin Bouteille de noce aussi, parce que ça fait plaisir La B2 d'ailleurs Oh, un mini-moto Tellement de choses Et j'ai envie qu'on prenne le temps de bien tout montrer dans cette vidéo Que ça en vaut réellement la peine Des briquets Zippo Un siège Un anciennissement, on peut reconnaître au logo Lui, je l'ai vu certainement dans le bunker Quand j'étais aux Etats-Unis Une première Monkey Ouais, moto mythique de chez Honda 50 cm3 C'est même pas une blague, c'est vraiment les gens au Japon Ils utilisent ça pour aller et venir quoi Ouais, ouais Quelques Batmobile Quelques figurines Des Lego aussi, j'aime beaucoup les Lego Un MH60 D'ailleurs, l'armée thaïlandaise au nom Je crois que j'avais ce commissariat de Lego J'avais même pas fait attention la dernière fois qu'il y avait des Lego Hengs a du goût Il aime plein de choses Étonnamment, plein de choses que j'aime aussi Et c'est ça qui est très très intéressant D'ailleurs, il était venu sur un de mes live Twitch Je fais pas de live Twitch C'est juste que l'année dernière, le duo était à l'hôpital Et pour l'occuper, j'avais fait des live Hengs était venu Parce qu'il est aussi passionné de l'aviation On va voir ça sur d'autres box Parce qu'ici, je crois qu'il n'y a pas trop de choses en rapport avec l'aviation Vu que j'étais sur le Flight Simulator Il était très content Ça fait plaisir Une Mini Je préfère pas en parler Non Non, je suis traumatisé par les Mini Je vous invite à aller voir une vidéo précédente Où je fais 2500 km à l'arrière de cette Mini Je vous déconseille C'est pas le plus conseillé Une fresque que je ne peux respecter Car il est chronique Dans Times Square Avec toutes les voitures de Cars autour Effectivement, bien vu le détail Voilà Une autre Mini Mais elle, découpée afin de devenir un bureau Encore des miniatures Des volants Des freins Des pinces de freins Des volants Nismo Avec un haut transformé en siège de bureau L'Aventador, Liberty Walk, Van Gogh Édition, il n'y en a que 10 Ouais, 10 dans le monde Quelques miniatures encore ici Alors, il y a d'autres miniatures Mais je vais éviter de les montrer Parce que j'ai quand même pas envie de me faire strike Oh, ça c'est intéressant Carrera GT En kit Magnifique Des pièces de voitures là-bas Il y a un carburateur de Solex En haut à gauche C'est assez amusant Des radios commandées aussi Ça, je ne sais pas ce que c'est Ça a l'air d'être une valise UH1 Pour les derniers Parce que biturbine Pareil, l'armée thaïlandaise en a Et c'est extrêmement plaisant Ils ont du goût Une télé là Avec un petit canap Et une F-50 Voilà Quelques lambeaux Centenario Gardo Huracan Aventador Salut Pog Un moteur de Ford GT Oh, ça c'est intéressant Très bien réalisé Avec la Ford GT qui est juste là Salut Benjamin Et d'ailleurs, il s'est fait ses coussins En forme de sa voiture Ça rappelle quelque chose Cette petite voiture là-haut ? Non mais, tu sais, on peut ne pas en parler Donc Théo fait référence au Civic On a fait quelques vidéos ici avec des Civic C'est des vidéos qui sont sorties Je vous invite à aller les voir Et j'ai été choqué Encore plein de petites miniatures Enfin, c'est voilà C'est des voitures pour les enfants Attends mais Mario Kart C'est incroyable ça Oh J'ai envie de m'asseoir dessus Mais ça n'a pas résisté à mon poids J'ai perdu 10 kilos Détendez-vous D'autres miniatures ici Alors plus en l'européenne Je vois du ML Je vois du C43 Je vois, il y a de tout C'est le KJTR Sachez que cette voiture Je l'ai déjà vu en vrai Je l'ai déjà filmé Dans une concession en Belgique Complètement dingue 190 EVO 2 Oh Mec Une GT90 Je rêve de voir cette voiture Mon rêve Mon goal ultime Sur ma chaîne YouTube C'est filmer ça Bon une XJ 220 J'en ai déjà vu Mais je trouve ça fou Par contre ça les gars Alors Eng Je le respecte juste Parce qu'il y a cette miniature C'est mon goal de voir cette voiture Chacun son objectif sur YouTube Dans l'autonomie Moi c'est vraiment de voir cette voiture De la filmer Alors si je fais un tour dedans Si vous voyez je pleure Vraiment Le petit Enzo Ferrari C'est exactement ce que je regardais Qui pose en plein milieu de ses voitures C'est magnifique Rien que cette vitrine là Est trop belle Ça c'est une Ferrari Zagato Pas le nom Mais c'est juste un kit Zagato Tu dépaches sur Instagram Rarcar etc J'aime bien voir des voitures rarissimes J'aime bien ce qui est pas commun Je pense que Ça vous l'avez bien compris avec moi Beaucoup de modèles de Ferrari Sont exposées ici Ainsi que des vieilles Oh la M2 ce qu'est là-bas Et une petite voiture télécommandée Ouais AE86 Et en plus de ça Une GT86 Aux mêmes couleurs Que l'AE86 Qui je crois que j'en avais vu au Japon C'est une très bonne idée de déco ça Que je balance ça comme ça Pour les gens qui regardent cette vidéo Et qui ont une GT86 Franchement Je crois pas qu'en France J'en avais vu une comme ça Et on a fini le premier bâtiment C'est ça Ce n'est que le premier bâtiment Ce n'est que le premier bâtiment Et on va finir sur le deuxième Donc Voilà Ici Plutôt des goodies Et encore des miniatures Forcément il y en aura Tout le long Une Volvo Daily qu'il avait avant Plein de miniatures Encore plein de R32 Ici Le badge Des Skyline GTR Honor Club Du club des propriétaires Des Skyline Les clés C'est intéressant De voir un peu tout ce qu'il a Ça c'est pour Les pommeaux de vitesse Des montres C'est tellement fou Le détail Les verres aussi Très intéressant Mais les badges aussi Ouais Des pins Enfin Un peu tout T'as vu les chaussures GTR T'as vu les chaussures T'as vu les sneakers On rigole ça se trouve Ça vaut une blinde Parce qu'il y en a très peu Dans le monde Même au Japon Il n'y a pas des passionnés Comme ça de GTR Non Honnêtement J'ai jamais vu quelqu'un D'aussi passionné Ouais C'est impossible Oh Une speedstay On a vu ça d'ailleurs Dans la collection de Porsche Une des premières vidéos de l'année Je vous invite à aller voir Très bonne vidéo Merci beaucoup Ça fait plaisir Bah tu vois Tu regardes des vidéos Mais tu participes aussi à des vidéos C'est quand même pas beau ça Bah oui Ici des tableaux de bord Des feux Alors les feux de quoi Je pourrais pas vous dire Alors il y a du Nismo Je suppose que c'est pour des vieilles R30 R31 Peut-être même de la 2000 GT Montre aussi ici GPS là-haut Enfin Assez dingue Un compteur Nismo Ah oui Encore plein de panneaux NGK Vous voyez Un ouvre bière C'est pas vrai ça Encore des pièces de voiture ici De Mercedes Alors ici on avait pas vu la dernière fois cette voiture Mais une Nissan Cube Qui est une des seules voitures de production au monde Qui est asymétrique derrière Donc ici vous voyez la vitre Bon j'ai pas forcément le besoin de présenter cette voiture Mais c'est une voiture assez atypique dans ses formes Ici encore des miniatures Alors ça c'est faut savoir un truc La dernière fois qu'on est venu Enx nous a filé des goodies Des t-shirts Un mug Des porte-clés Plein de choses Plein de choses Alors là je vois qu'il a des t-shirts de chaîne YouTube américaine Donc DDE 1-3-20 vidéo Supercar Blondie ici On est plutôt dans la partie goodies vêtements Oh pas mal ça Avec les armes dedans là Oh bien ça c'est bien Donc ça c'est tous les mugs On avait offert ça la dernière fois Tous ces t-shirts Super sympa Et cette jante C'est des jantes de Sagittaire Qui avaient brûlé Vous voyez encore plein 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 de choses Et on va terminer cette vidéo Sur cette pièce Qui se souvient de Détective Conan C'était bon ça C'était trop bien C'était génial Mario Des casinos Je sais même pas quoi vous dire Des sièges Avec la montre au milieu là Ouais Ça c'est pour les conducteurs pressés Regardez un peu tous les détails Un petit turbo HKS en bas Ah Shinjoku Ça c'est Au Tokyo Les fameuses bougies NGK Qu'on avait vu la dernière fois Il y en a d'autres d'ailleurs Il faut savoir que ces figurines Elles sont très prisées Par les collectionneurs Et elles sont très très dures à avoir Elles sont très très chères Aussi J'ai des potes qui font des collections de ça Alors Bob Sinclair Est l'un des meilleurs collectionneurs De France de ça Et de sneakers aussi d'ailleurs au passage Très belle collection qu'il a Respect Un hélico aussi Un immense hélico Tellement de détails Un classe G vidéo Petite dédicace à MPM prod Mais les monquis C'est déjà rare d'en voir un Mais d'en voir plusieurs dans une même salle Avec des éléments en carbone pain C'est très propre Très très beau carbone Même en rouge comme ça On est de nouveau à l'extérieur D'ailleurs oui Heinz a effectivement une chaîne YouTube En plus de son Instagram Et de tous les réseaux T'as vu la petite cabine téléphonique là C'est joli Cabine téléphonique Panneau Panneau japonais Le McDo avec notre ennemi Ronald Qui a Chez nous disparu C'est vrai En Europe C'est triste C'est plus Ronald C'est personne en fait A tout jamais Ronald Et très intéressant aussi Pour terminer cette vidéo Ce véhicule Explique-nous un petit peu C'est un véhicule Qui l'utilise lui déjà Pour faire des pop-corn Et c'est aussi un véhicule Qui s'appelle les KK Donc ce sont les mini voitures Qu'il y a au Japon Qu'on voit partout Je vous invite à aller voir le vlog L'une des premières vidéos de l'année Où je suis au Japon On arrive avec Claudio Uji Et Dashi On avait une KK On explique un peu le principe Et effectivement Pour avoir été à Tokyo La plupart des véhicules de livraison Sont vraiment aussi petits que ça La plupart d'ailleurs Des véhicules qui circulent Dans les rues de Tokyo Sont tout petits copes C'est très très marrant La marque c'est Dayatsu Ah ok c'est une Dayatsu en plus Très intéressant à savoir ça Et puis écoute Ça a été une belle vidéo La luminosité Ça prête parfaitement A faire la partie extérieure Ah là ça va être beau Qui sera la prochaine vidéo Je vous invite réellement A vous abonner encore une fois Pour découvrir avec nous La partie externe En attendant je vous dis encore Mille merci N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner Et à commenter Et moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles aventures Salut